Michel Goya, la Russie a des capacités de démonstration de force, elle subit aussi des coups, et quels coups, ce qu'elle a subi en Afrique, avec, semble-t-il, une intervention des Ukrainiens, mais pas seulement des Ukrainiens, et tout à fait spectaculaire, Wagner, le sang de Wagner a coulé de façon très considérable, Wagner et ses forces paramilitaires ont subi de très fortes pertes, on est au nord du Mali, il y avait deux convois, l'un a été attaqué par des Touaregs, beaucoup de voix ukrainiennes revendiquent l'aide apportée par les Ukrainiens aux Touaregs, il y a eu ensuite une seconde attaque qui viendrait des islamistes, ce qui est certain en tout cas, c'est que Wagner subit un coup tout à fait historique à son échelle, il perd même un certain nombre de figures, il y a une figure de direction importante qui a été tuée, il y a aussi un des principaux propagandistes russes qui s'appelle Nikita Fedianine, qui faisait partie de la Don Tse Convoi qui est mort. Oui, alors on est à Tinsawaten, c'est une petite ville Touareg dans le nord du Mali, près de la frontière algérienne, où l'armée malienne, les forces armées maliennes et Wagner, ex-Wagner, sont tombées dans une embuscade, c'est la plus grande défaite, en tout cas, des forces armées maliennes et de Wagner au Mali. Y compris des têtes, on voit ici, donc à droite, on est les gens, et à gauche, Fedianine. Très chers frères, c'est le nord du sud de l'Est à l'Ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Lorsque je disais que cette guerre, il faut se positionner parce que l'Afrique en dépend, beaucoup me posaient des questions à savoir, mais qu'est-ce que l'Afrique a à voir avec, dis donc, laisse-nous la faire la guerre en Ukraine, ça nous concerne de passer entre eux là-bas, les Occidentaux, qu'est-ce que ça a à voir ? Quand vous avez donc fini de voir ça, vous devez comprendre la réalité géopolitique de cette guerre. Maintenant, vous devez donc savoir, quelles sont les actions et quel est le positionnement que nous avons ? J'espère que certains sont en train de réviser leur disquette, parce qu'ils ont déporté cette guerre chez nous. Ils l'ont déporté au Mali, et peut-être au Burkina, bref, sur la zone des trois frontières. Maintenant, j'ai à poser une question et une seule. Qu'est-ce que les Ukrainiens viennent faire en terre africaine ? Que tout à fait, chacun se pose cette question, honnêtement. Qu'est-ce que les Ukrainiens viennent faire en terre africaine ? Et si vous pensez que vous allez entendre un lever de bouclier occidental pour poser la même question aux Ukrainiens, qu'est-ce que vous faites en Afrique ? Vous êtes sûr que vous aurez cette question ? Vous qui avez soutenu le fait que non, vraiment, l'Ukraine est souveraine. La Russie va s'attaquer à l'Ukraine en mettant de côté la géopolitique, la géostratégie politique et militaire. Qui veut que la Russe se sente menacée par son petit frère et cousin Ukraine, qui est là que non, on a donné la liberté hier, et qui pactise avec l'ennemi pour faire tomber la patrie. Non, vous avez dit, vous reprenez le narratif des Occidentaux. La Russie a attaqué l'Ukraine. L'Ukraine, c'est un territoire souverain. Maintenant, je vous pose la question. Quand les Ukrainiens viennent tuer les Africains, viennent tuer les Maliens, viennent tuer les Burkinabés et les Nigériens, chez eux, qu'est-ce que les Africains ont fait aux Ukrainiens ? Lorsque je vous disais ici que méfiez-vous des Ukrainiens, c'est des méchants, c'est des gens qui sont au service du mal, vous ne m'avez pas cru. Maintenant, je repose la question. Est-ce que les Occidentaux, quand vous voyez le langage de traitement, par exemple, quand vous avez entendu le langage de traitement ici de l'information, vous avez vu qu'on se pose des questions, qu'est-ce que l'Ukraine va faire en Afrique ? Qu'est-ce qui amène à ce que les Ukrainiens se retrouvent en train de tuer les Maliens ? Et ils s'en revendiquent. Cela veut dire, ils vous donnent une seule raison, c'est qu'ils viennent en guerre à la Russie, partout où les Russes sont. Et ils s'en foutent d'où les Russes sont, parce que les Africains, c'est un nomas land, l'Afrique c'est un nomas land. Tout peut être possible en Afrique. L'Afrique c'est une terre qui n'appartient pas aux hommes. C'est un terrain de jeu des Occidentaux. Donc, on peut y entrer, on peut faire tout ce qu'on veut. Et vous allez vous rendre compte que c'est toujours du côté des Occidentaux qu'il y a cette théorie. C'est Israël qui peut aller bombarder tous les pays du monde, les pays arabes, sans que ça ne suscite. Vous avez vu dernièrement, vous avez vu qu'on est allé tuer le représentant diplomatique du Hamas en terre iranienne, sans que cela ne meule les Occidentaux. Aucune condamnation, bien et contraint, on se dit, la zone va s'enflammer, il faut faire sortir les Occidentaux dans ces zones-là, au Liban, en Iran, et tout. Voilà la réponse. Mais c'est en Russie qu'on nous fait comprendre combien de fois la logique veut que comment tu vas aller attaquer quelqu'un chez lui. C'est en Ukraine. Et on nous a vendu ça. Et on a voulu que les Africains soutiennent l'Ukraine. On a voulu que les Africains soutiennent l'Ukraine. On comprend maintenant qu'ils sont venus en Afrique parce qu'ils ont été payés pour ça. C'est une condition qu'on les a donnée. Envoyez-nous les soldats en Afrique parce que la France, les Américains, et tout ça souffrent dans cette zone. Mais si cette zone était autant enclavée et ne valait pas la peine par rapport aux Occidentaux, ils nous ont cité ici comment le PIB, des produits qui viennent de Niger et tout ça, ne valent absolument rien. Vraiment, même le sous-sol nigérien, c'est 3% de ce que la France exploite et tout. Mais comment vous vous retrouvez en... Il n'y a que les Russes de ce côté-là. Eh bien, imaginez demain ou après demain, les Russes sont en train de tuer les Français au Cameroun, en Côte d'Ivoire, là-bas au Mali. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que vous pensez que c'est le même traitement de l'information comme vous le suivez dans ce média mainstream ? C'est la même problématique ? C'est le même questionnement qu'on va se poser ? Je vous pose des questions. Et vous savez, c'est toujours les Occidentaux qui inventent le mal. Et quand les autres l'empruntent et le font dix fois mieux, on crie... Oh là 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 ! Maintenant, vous avez démontré aux Russes que partout où les adversaires des Russes se trouvent, ils sont... ils seront mal. Ne soyez donc pas surpris que les Français, que les Américains, que les Allemands subissent justement dans la même zone. Et en ce moment, nous serons bien ici, spectateurs, de voir qu'on traite l'information de la même façon. Je termine en se posant la question. Qu'est-ce que les Ukrainiens viennent à faire à tuer les Maliens ? Quel est leur problème au Mali ? Ils sont déjà assez nombreux pour défendre leur territoire en Ukraine au point d'envoyer leurs soldats au Mali ? That is the question. Eh bien, le retour, comme je vous dis souvent, tenez-vous tranquille, le retour arrive. C'est pas vrai, ce qui j'aime, ce qui j'aime. C'est bon,